Musique Deuxième partie de cette émission et un nouveau débat. Le service militaire était un rite de passage, un lieu d'apprentissage et la création d'une réserve militaire. Faut-il le remettre en place sous une forme ou sous une autre ? Question de buton blanc comme ça marque. Alors, moi je suis évidemment contre le retour au service militaire. Alors, tel qu'il était pensé à l'époque, c'est-à-dire des longues périodes de 6 mois à 1 an, je suis comme ça évidemment contre. Ne serait-ce que pour notamment l'activité. Je veux dire qu'on sait très bien aujourd'hui à l'époque que le service militaire servait à faire baisser les chiffres du chômage quand les gens partaient là-bas. Et puis quand ils revenaient, de toute façon, il y avait un espèce de changement, mais ceux qui revenaient perdaient leur travail notamment. Donc je pense qu'il y avait vraiment un atout un peu stratégique pour l'État de faire ce service militaire. Alors l'autre cas est évidemment de l'idée de faire une réserve. Mais aujourd'hui, on a tout à fait les moyens et tout à fait la possibilité de pouvoir devenir réserviste avec les deux mois de formation que vous avez. Vous faites ça dans une caserne ou près de chez vous. Donc en théorie, je suis contre et en pratique également. Je seulement, j'y apporte aussi un élément d'avantage économique qui est aujourd'hui les gens qui veulent que ça revienne, qui veulent financer. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les militaires manquent de moyens. Souvent, un exemple très facile, ceux qui généralement sont dans les aéroports ou dans les gares, ceux qui font de la garde ou du maintien de l'ordre un petit peu comme ça, c'est très bien qu'il n'y a tellement pas de balles, il n'y a tellement pas d'argent pour acheter des balles, qu'il y a un seul pistolet qui est chargé. Généralement, c'est des balles à blanc dans les grands fusils. Donc il y a vraiment un problème aussi de budget qui est alloué à l'armée. Alors si on arrêtait de partir un petit peu près partout, faire la guerre pour de mauvaises raisons, ça limiterait la casse, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un problème, les fantassins aujourd'hui, donc les forces de l'armée française, sont sous-équipés. Alors comment financer un service militaire, comme certains le proposent, c'est-à-dire sur une période aussi longue, avec tout ce que ça engendre comme besoin économique pour entretenir ces jeunes soldats. Problème de faisabilité avant tout pour Marc, Hugo, très rapidement, c'est pas ça, c'est qu'on va développer le sujet. Ton ressenti vis-à-vis de cette question ? C'est vrai que l'essentiel du problème, je partage cet avis, c'est une question économique, comment on finance cette mesure ? C'est d'ailleurs une question qui est revenue récemment avec Emmanuel Macron, qui propose lui aussi un service militaire de courte durée. Ça existe déjà. Que l'on pourrait, comment dire, étendre sur plusieurs étés, l'essentiel est de faire un mois ou deux pour chaque jeune. Voilà, avec un financement que l'on questionne, comme à peu près tout le programme d'Emmanuel Macron finalement, mais ce point-là est ressorti par ailleurs. Donc voilà, comment on finance ça ? On en est sorti, aujourd'hui il va falloir réinvestir, trouver peut-être des infrastructures. On a énormément baissé, comment dire, les effectifs, donc on a énormément vendu de patrimoine. Bien sûr, le patrimoine de l'État, oui, derrière ça. L'armée a vendu du patrimoine parce qu'elle avait besoin de liquidités, et puis aussi cela répondait par ailleurs à la baisse de ses effectifs. Comment on peut aujourd'hui enclencher à nouveau la première voire la seconde en faisant venir un nombre énorme de personnes ? On est sur des générations de 600, 800 000 personnes, 800 000 personnes pour une classe d'âge. À savoir qu'aujourd'hui, ce serait aussi les garçons comme les filles. Ce n'est pas le cas avant 1996, avant que le service militaire obligatoire soit suspendu, puis supprimé. Donc, a priori, ça pourrait être une idée intéressante, mais dès qu'on commence à y réfléchir, on voit qu'il y a des obstacles assez importants. Et puis, j'y vois avant tout une mesure qui serait presque sociale, à savoir que l'on pense que l'armée serait, je ne sais pas, une assistante sociale améliorée pour rétablir l'ordre pour des personnes qui sont désorientées, pour des personnes qui n'ont pas de travail. Donc, ils n'ont pas de travail, on leur trouve une activité. C'est aussi un peu l'idée qui avait d'ailleurs, qui était défendue par certains candidats au moment de la primaire de la gauche, à savoir qu'on va mettre en place un service civique obligatoire. Il faut aussi engager les gens d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on les engage dans l'armée comme auparavant ? Est-ce qu'on les engage sur de l'associatif, sur un mouvement un peu plus citoyen ? Voilà, c'est certains exemples d'engagement, d'activité aussi, qui sont des pistes de réflexion. Alors justement, allons-y dans ces pistes de réflexion, même si on a compris que sur le principe, la question du financement, la question même d'être dans une enceinte militaire pour faire tout ça. Si on prend l'idée même de créer un, je parlais de rite de passage que constituait le service militaire, est-ce que ce ne serait pas bon de retrouver quelque chose aujourd'hui ? On le sait, il y a une journée de défense, on vous apprend les rudiments de ce qu'est en gros la défense. On doit vous donner 2-3 pourcentages dans la journée, 2-3 informations comme ça. Vous posez la question aux gendarmes ou aux militaires qui sont en face de vous. Et puis, vous faites un test presque de QI dans cette journée-là. Mais au-delà de ça, Emmanuel Macron, par exemple, dans les propositions, je crois avoir lu qu'il proposait le passage du permis de conduire, ce genre d'éléments. Est-ce que ce n'est pas envisageable de faire certaines choses ? Et derrière ça, déjà, cette première question, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir ce genre de rite de passage avec quelques éléments comme ça qui existent aujourd'hui et que l'on mettrait ensemble pour que tout le monde ait les mêmes chances, finalement ? C'est pour ça que j'ai envie peut-être de régler dans un premier temps cette question du financement du programme pour pouvoir, en fait, l'enclencher dans un second temps. Bien sûr. Comme toi, je partage l'idée que ce rite de passage, entre guillemets, pourrait être tout à fait intéressant pour une classe d'âge. À savoir que, quand on rencontre d'autres personnes, on fait face à un autre environnement aussi, auquel on n'est pas habitué. Il y a la question aussi de la hiérarchie, du dépassement de soi. Des valeurs, oui. Et de la camaraderie aussi, parce que les anecdotes sont nombreuses sur la génération d'avant, la génération de nos parents qui a fait le service militaire, qui n'a pas gardé que des bons souvenirs, mais pour qui les bons souvenirs étaient surtout des souvenirs de camaraderie. Donc voilà, ce sentiment-là aussi peut émerger de la renaissance d'un service militaire. Alors, comment ce service militaire peut être mis en place ? Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui mettre en place un service militaire d'un an, voire de deux ans, comme c'est le cas dans certains pays, comme la Corée du Sud notamment. Avec le fait qu'on fait des études supérieures et que derrière, on enchaîne avec un travail, aujourd'hui, ce serait compliqué. C'est impossible, mais je pense qu'on peut trouver une manière de concilier, peut-être, comme on pourrait concilier, je parle, je conglomère, service militaire comme service civil. Oui, oui, ou civique. Alors, sachant que service civique, c'est le dispositif, aujourd'hui, qui permet de rendre des missions. Donc, c'est pour ça que j'ai employé le terme, je le précise au passage, c'est pour ça que j'ai employé le terme de service civil pour le dissocier du service civique qui existe aujourd'hui en tant que tel, mais qui n'a rien à voir. Oui, oui, oui. Et quoi que l'en soit, je conglomère tous ces services-là. Bien sûr. Certains parlent du passage à post-bac au supérieur en sachant que ça pourrait tout à fait suppléer, remplacer des jobs d'été ou ce genre de choses sur cette période. Et voilà. Et pourquoi ? Certains imaginent même le rémunérer, ce service, s'il y avait des missions derrière humanitaires. Parce qu'évidemment, on s'éloigne de plus en plus de l'idée de service militaire, mais vraiment d'avoir un rythme de passage commun à toute une génération dans laquelle on transmet des valeurs, bien entendu. Marc, contre une alternative au service militaire également, ou c'est quelque chose qui pourrait être intéressant tel qu'on vient d'en discuter avec Hugo ? Voilà, pas forcément un service militaire en soi, tu l'as dit, il y a d'autres moyens de mobiliser pour l'armée, mais un moment, un service civil où on peut se rendre utile, où on peut aller vers l'armée, bien entendu, mais où on peut aller vers différentes choses et où on aurait des choses communes pour tout le monde. Alors oui, quand je disais que j'étais contre le service militaire, voilà, le service militaire, l'adjectif militaire est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, l'idée c'était de faire une armée de réserves, aujourd'hui il y a la possibilité d'être réserviste. Donc déjà, de faire un retour du service militaire comme ça, de but en blanc, ça ne sert strictement à rien, d'autant que ça devait forger non pas à l'époque un esprit civique, mais un esprit national, ce qu'aujourd'hui on a perdu. Donc, alors pour X raisons, on ne va pas revenir là-dessus. Sur un service civil, moi encore une fois, pourquoi pas l'idée de mixité sociale, de se retrouver comme ça mélangé ou de se retrouver aggloméré avec des objectifs communs qui peuvent souder un esprit de groupe, ça nous éviterait d'être individualistes et d'avoir nos œillères et de ne pas regarder autour de nous. Pourquoi pas ? En théorie, moi je trouve ça tout à fait intéressant, mais encore une fois c'est la pratique qui va le financer comment ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas arrêter les études ? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la théorie c'est très bien, mais moi la pratique, je m'en vais faire un peu. Donc en théorie, on est tous d'accord pour dire que ce serait une bonne chose. Bien sûr. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est celle que j'ai failli poser tout à l'heure et qui du coup aurait peut-être un peu faussé la réflexion, c'est de nous dire, est-ce que ce n'est pas le rôle, on parlait service militaire, donc forcément ministère de la Défense, mais moi j'ai envie de réorienter la question, est-ce que ce n'est pas au rôle de l'école, de l'éducation nationale, de normalement répondre à ces questions que l'on se pose depuis tout à l'heure ? Est-ce que ce ne serait pas à l'éducation nationale de fournir ce socle et est-ce qu'elle n'a pas perdu du coup son rôle en la matière ? Les valeurs, la caramaraderie, même, j'irais même jusqu'à dire le permis de conduire, pourquoi pas ? Enfin, ce genre de choses, ce genre de passeport dans la vie que l'on peut avoir et que l'on n'a pas aujourd'hui quand on sort de l'école. Alors déjà, je considère que le socle, ce dont on parle tout à l'heure, mais qu'on ne donne pas, c'est-à-dire l'encadrement et voir l'esprit de groupe, normalement, ça c'est tout l'héritage familial qu'on a et l'éducation qu'on doit avoir. Première chose, sur le niveau de l'éducation nationale, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les profs passent leur temps à faire la police et suivent des programmes qui sont intenables. Je ne vais pas rentrer dans le militantisme de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de leur faire apprendre par cœur des choses, on pourrait tout à fait les aider à comprendre et à réfléchir, tout simplement. On n'est pas obligé aujourd'hui d'apprendre des dates par cœur, je crois qu'on s'en fout littéralement. Il suffirait juste de les aider un petit peu à réfléchir, d'utiliser les heures de MC ou les heures d'aide personnalisée justement pour leur offrir une façon de réfléchir ensemble, une vraie réflexion, de raisonner. Je pense que, comme disait Peggy, on le cite souvent, mais la raison unie, je pense qu'il a raison. Quand on réfléchit, je pense qu'un peu de jugeot suffit pour pouvoir s'entendre sur beaucoup d'éléments. Sur l'idée de l'éducation, je vais reprendre ta formule que j'aime beaucoup, l'idée de quelle forme et qu'elle n'éduque pas, c'est ce que tu penses de l'éducation, si je ne m'éprends pas. Je pense que c'est vrai, mais je n'ai pas l'impression que l'éducation, c'est le rôle de l'école pour moi. Alors peut-être que historiquement, ça l'était, mais accompagné d'un encadrement féminin qui était très fort et d'un respect des autres qui était très fort car très poussé à l'époque. Quand vous interrogez vos grands-parents, si vous pouvez le faire, vous savez qu'il y a un esprit de communauté à l'intérieur et ça, ce n'est pas l'école qui va le rendre. C'est la société et la culture de la société dans laquelle vous vivez qui va vous le rendre. Le fait est qu'à l'époque où l'école était un peu plus dure, je dirais, à cette époque-là, ça se ressentait dans la société, là où ça ne se ressent plus forcément aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a une corrélation quand même entre ces phénomènes de l'école un peu plus laxiste, je dirais, ça fait un peu discours traditionnel. Je reprends ce que tu dis. Et ça va de pair avec cette idée de programme et d'école à grande vitesse. D'ailleurs, sur le débat en ce moment dans les dom-toms, enfin en Outre-mer ou en Guyane, on dit grosso modo que ce problème, il est présent fortement. Des copies d'épreuves, brevets, bacs, qui reviennent du rectorat en disant au professeur, excusez-nous, mais là, si on continue à garder vos notes, il n'y a personne qui l'a, le brevet, en gros. Donc, merci de corriger et de rehausser les notes. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages. Est-ce que ça ne va pas aussi dans ce qu'on disait ? Oui, mais de toute façon, le problème du bac, ça, on a déjà suffisamment parlé. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le bac n'a aucune valeur parce que tout le monde a le bac. Le problème, c'est que le bac, maintenant, c'est comme un permis de conduire pour rouler sur la route. Là, c'est un permis pour aller faire n'importe quoi, pour faire un questionnaire, pour faire ceci, pour faire cela. Vous avez besoin du bac parce que tout le monde a le bac et comme les études, tout le monde a les études. Donc, à la fin, vous faites du dumping social, c'est-à-dire que tout le monde a le bac. Donc, vous pouvez faire baisser le salaire, vous n'êtes pas d'accord. Il y a 50 personnes autres qui sont diplômées comme vous. Donc, passez votre chemin si vous n'êtes pas d'accord du salaire. Voilà, il y a un effet domino qui est tout à fait clair. Mais sur l'idée de l'éducation, tu rappelais, effectivement, que c'est tout à fait illogique aujourd'hui de baisser les notes parce qu'on est piégé. C'est-à-dire que comme ça sert à tout, maintenant, il faut le donner à tout le monde, il aurait fallu ne pas baisser le niveau. Sur la question de l'éducation, sur la question, justement, de l'autorité à l'école, qui a amené à ce délaissement de l'école et à cette perte d'autorité de l'école ? C'est simplement l'éducation. Aujourd'hui, on engueule un élève, on lui met une sale note. Qui on a sur le dos ? Les parents. Alors qu'à l'époque, c'était trop. Avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire que vous faisiez engueuler, c'était toujours le prof qui avait raison. Maintenant, vous faites engueuler, c'est le prof qui a tort parce qu'il est trop souci. Vous voyez, on a du mal à trouver le juste milieu quand même. Hugo ? J'étais presque outré par votre conversation ultra passée. Soudainement, j'ai vu un peu de raison dans tout ça, à savoir que c'est vrai, qu'on passe d'un extrême à l'autre. À l'époque, il y avait presque une détestation de l'enseignant, de la blouse noire finalement, qui était ultra autoritaire et ultra dominant dans sa classe. Et aujourd'hui, on arrive à une situation opposée. Les parents crachent au visage de certains enseignants. Il y a eu presque un mépris du professeur qui est criant et qui est tout autant détestable. Finalement, il faut trouver ce juste milieu. Est-ce que c'est le service militaire qui va résoudre le problème ? Je ne pense pas. C'est trop tard. Ça vient trop tard. Ça vient trop tard et il ne pourrait pas venir plus tôt. On ne va pas faire un service militaire à trois ans. Non, mais en fait, ce qu'il faudrait... Là, je pense que... C'est très subjectif ce que je vais dire, mais ça fait référence aux valeurs, tout simplement. Je pense que certains gens le gardent, tout ça. En tout cas, c'est ce qui est mon cas et certainement pour vous aussi. Moi, j'ai un grand respect de la hiérarchie. Et ça, personne maintenant l'a quasiment. C'est-à-dire qu'on se fout de savoir s'il est vieux, s'il faut le respecter parce que... Non, il y a un mépris total de la hiérarchie aujourd'hui. Il n'y a pas le respect des anciens. Il n'y a pas le respect de ceux-ci. Je sais que ce n'est pas tout à fait logique, mais c'est une question de valeur. L'ordre hiérarchique, pour moi, est très important. Je veux dire, c'est ça aussi qui structure le respect aux professeurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les professeurs, par la hiérarchie, se positionnaient au-dessus. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est se positionner au-dessus en tant que garant de l'ordre dans la classe et en tant que garant de la connaissance, mais surtout pas se positionner au-dessus. On n'est pas au-dessus. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. Alors, ce qui est intéressant dans le service militaire, c'est ça aussi. C'est le respect de l'ordre et des grades et de la hiérarchie. Et ça, ça peut être intéressant. Je veux dire, pourquoi, si on réfléchit, il y a une structure qu'on respecte à peu près hiérarchiquement, c'est normalement celle des parents. Je veux dire, des fois, quand on est petit, on a tous vécu ça, on sait qu'on a raison, mais qu'il ne va pas falloir trop pousser, parce qu'on va s'en prendre une et puis voilà, il faut respecter. Donc, je pense qu'il faudrait, sans trop pousser le modèle parental à la société, il faudrait quand même se restructurer, avoir le respect de l'autre. C'est des paroles dans le vent, ce que je dis, mais avoir ce respect des valeurs, des traditions, qui structurent la cohésion, tout simplement. Ce n'est pas passéiste, pour moi, c'est tout à fait logique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je précise une chose, je pense que c'est beaucoup plus respecté dans les zones dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les zones rurales, que les zones urbaines, où il y a vraiment une espèce d'individualisme total là-dedans, d'un égoïsme profond. Et voilà, donc je veux bien localiser ça. Rappelons qu'on en parle moins, puisqu'elle concerne 30% de la population française. Ce n'est pas négligeable, bien entendu, mais les zones rurales sont quand même un peu moins de 30%, oui, oui, bien sûr. Attention, qu'on s'entende quand je précise 30%, bon déjà c'est un chiffre, je n'ai pas les derniers en chiffres. C'est en termes d'espace, que tu veux dire ? Non, je ne parle même pas de ça. Non, je veux simplement dire qu'il y a la définition de l'INSEE sur la zone rurale, et je ne voudrais pas frustrer quiconque de ne pas l'utiliser. Mais, entendons-nous, tous les villages ne sont pas en zone rurale, et enfin voilà, donc la vie des villes, la vie des campagnes, la vie des villages, etc. Enfin, je veux dire, on peut prendre un chiffre à la louche comme ça et dire que, de toute façon, il y a moins d'un tiers, effectivement, aujourd'hui, de la population française qui vit en zone rurale. Elle n'est pas pour autant négligeable, tu as entièrement raison, et ce n'est pas le débat de ce soir. Hugo ! Oui, et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas voir, comment dire, dans le service militaire, une solution à tous les problèmes. Il y avait la question, on parle de questions d'hierarchie, je pense, parmi la plus grande partie des gens qui ont fait leur service militaire jusqu'en 1996, finalement, peut-être pas une haine, mais un certain ressentiment envers l'armée, parce qu'il y a... D'où l'idée de service alternatif au service militaire en soi. Peut-être, parce que... ou de service mixte, presque, où on pourrait mélanger plusieurs expériences. Parce qu'il y a dans l'armée aussi, comment dire, une exacerbation de la question de la hiérarchie, qui fait que si la hiérarchie est trop poussée, trop puissante... On commence à se rebeller. On a tendance, on ne se rebelle pas forcément, il n'y a pas que des mutins, mais on a tendance à ne pas fondamentalement respecter cette hiérarchie. C'est la question que j'évoquais tout à l'heure avec l'enseignant type vieille école, qui est ultra-autoritaire et que finalement ne récolte pas les bons sentiments de ses élèves. C'est pareil dans l'armée, c'est pour ça que l'armée n'a pas été... comment dire... L'armée non professionnelle, le service militaire obligatoire, n'a été supprimée qu'en 96. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a... comment dire... 20 ans. Et donc, je pense que la société n'a pas tant changé que ça en 20 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que ça montre d'une certaine manière qu'il ne faut pas, absolument pas, y voir la solution à tous nos problèmes. En tout cas, symbole, valeur, citoyenneté, il faut bien trouver une solution pour inculquer un petit peu toutes ces choses-là. L'école, aujourd'hui, ne semble pas le lieu. La famille, ce n'est pas toujours évident. Il y a peut-être quelque chose à faire, messieurs, vous en conviendrez au moins, pardon, en conclusion, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ce qu'on a, je pense, tous les deux, d'une manière différente, essayé de mettre sur la table. À savoir qu'il faut essayer d'apporter la question de la citoyenneté, peut-être la question des valeurs. Mais les valeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un vaste sujet, vaste débat, dans lequel je ne voudrais pas rentrer. Mais voilà, il y a un certain nombre de questions qui sont à mettre sur la table et que le prisme, finalement, du service militaire, civique, civil, obligatoire, volontaire, peu importe, évidemment, permet d'évoquer aussi. Je voulais tout simplement dire en quelques mots. Je pense que l'idée de service civique, en soi, en théorie, est bonne. Mais le problème, c'est le mot civique. Je pense qu'on ne pourra pas faire un service citoyen, civique, tout ce que vous voulez, si on ne rend pas l'image de l'État appréciable. Et ça passe par, justement, une forme de rejet et de coup de neuf, un petit peu, là, sur nos élites d'aujourd'hui. Et rendre un petit peu cette image de la nation qui est morte, mais de l'État qui pourrait incarner une nouvelle forme d'adhésion nationale, pour le coup. Oui, c'est peut-être la fidélité qui devrait être un des sentiments les plus forts. Pas la fidélité amoureuse, évidemment. Non, l'honneur, la fidélité, bien sûr, tout à fait. Et peut-être que le ministre actuel de la Défense ne le représente pas au mieux. Je vois à quoi tu ferais. C'est pas gentil, ça. J'avais deux idées en tête. Moi, j'avais Vals, moi, j'ai en tête. Ah non, la Défense, non, il n'y est pas. Non, mais j'avais Vals aussi, en tête, pour... Tu parlais de trahison politique ou de ne pas tenir les engagements du président Hollande au début de son quinquennat ? Eh bien, on peut mettre les deux dans la même panique. En rappelant que Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, lourd de charge, est aussi président de la région Bretagne, alors qu'il ne devait pas y avoir de cumul des mandats au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, soutien d'Emmanuel Macron, alors que Jean-Yves Le Drian est membre du Parti Socialiste. En tout cas, il était encore au moment de décider de rejoindre Macron. On ne sait pas ce qu'il en sera à l'avenir. Mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs. Merci, Marc. Merci, Hugo. Merci à toi de m'avoir accompagné. Pardon, je vais y arriver. La semaine prochaine, Gilles Roussel, lundi, sera notre invité à Radio Rec. On l'interrogera, Hugo, sur le contrat e-site qui fixe des objectifs et surtout qui nous apportera du financement à l'université Paris-Est dans le cadre de la communauté d'établissement universitaire. Et donc, on l'interrogera parce qu'on veut savoir un petit peu quels sont les projets. Oui, l'UPE, pardon, a été sélectionnée parmi... L'université Paris-Est, oui. Voilà, a été sélectionnée. Donc, la commu a été sélectionnée parmi d'autres universités. Il y a deux labels qui existent aujourd'hui, qui existent pour définir justement des priorités au niveau de la recherche, notamment. Il y a, et notamment ce e-site, il y a e-site et i-dex, l'i-dex étant le meilleur. Les excellences. L'excellence, l'UPE n'a pas eu le droit à l'excellence, mais a le droit quand même à certains financements et a le droit à ce certificat. Et on interrogera, Gilles Roussel, qui est président de l'UPEM, qui fait partie de l'UPE, c'est un peu compliqué entre tous ces cycles, et qui est également président de la conférence, des présidents d'université. Eh bien, on s'échange et on se complète sur cette conclusion. Puis on lui posera une ou deux questions sur la bibliothèque qui a ouvert pour savoir comment ça se passe. Vous souhaitez participer à l'émission, apporter votre contribution ou tout simplement réagir ? N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. A bientôt, bonsoir ! Suivez-nous sur radio-rec.fr Partagez l'émission sur Facebook et Twitter Retrouvez-nous sur YouTube